Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous avez fait pendant trois jours ? Alors moi c'est Safa Benbrai, je suis à Honoré de Balzac en international arabe et aujourd'hui je suis là en tant qu'interprète et traductrice français-arabe. Moi je suis Redan Nabil, je viens d'André Magro à Rabat au Maroc et je fais la section internationale arabe. D'accord, et donc là pendant trois jours qu'est-ce qui s'est passé au conseil régional ? Donc on a fait des débats et le premier jour, le lundi, on a eu une conférence débat avec Monsieur Delevoye et nous, on a travaillé ici dans cette cabine, on était censé traduire ce que les ambassadeurs disent de chaque pays, de l'Espagne, du Maroc et de la France et il y a certains qui traduisent en allemand, d'autres en anglais et nous c'était arabe français et après on a eu des réunions dans nos comités puisqu'on fait aussi partie du comité environnemental et du OMS et donc pendant les comités, on se met au fond de la salle, on les écoute et on écrit des articles et après ces articles, quand on va en salle de presse, ils sont traduits, c'est nous-mêmes on les traduit en arabe, la langue ou du comité on va dire et après ils seront publiés plus tard, c'est Mme Farah qui s'en occupe et hier il y a eu des débats dans les comités pour choisir les résolutions, les clauses, etc. et après il y a eu des débats dans les comités, dans chacun des comités. Et hier aussi l'équipe de presse s'est réunie le soir pour que tous les articles qu'on a écrits soient mis au propre et corrigés par nos professeurs et aujourd'hui normalement c'est la dernière journée donc il y a une assemblée générale et nous on est censé traduire des résolutions finales on va dire et comme on va traduire de l'anglais à l'arabe et tout à l'heure du français à l'arabe. D'accord et vous parlez de résolution ça a quelque chose à voir avec l'ONU ce que vous faites, ce projet global, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que ce projet global ? En fait il y a plusieurs comités légales, l'OMS pour la santé, l'environnement, etc. C'est correct. Et les élèves proposent des clauses et des idées pour améliorer les problèmes. D'accord, dans le monde en fait. Et j'ai vu qu'il y avait des panneaux avec des pays donc en fait il y a des élèves qui représentent des pays. C'est des délégués en fait et chacun des élèves a un pays. Soit ils sont deux, trois par pays, soit un seul et ils sont séparés en fait. Par exemple si on peut voir par exemple dans le Maroc, il y a un Allemand et un Algérien. Ils représentent le Maroc on va dire et ils sont un dans le comité environnemental et l'autre dans l'OMS. Et ils présentent des solutions dans les résolutions en faveur du pays ? Du pays qu'ils représentent ? Oui. D'accord. Pendant ces trois jours vous travaillez sur ces sujets là depuis le début de l'année scolaire finalement. Oui. Et qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de l'année scolaire jusqu'à aujourd'hui ? Bah nous en tant que traducteur et interprète, notre vocabulaire il s'est amélioré. D'accord. on est presque devant 210 présents, quelque chose comme ça. Et aussi on a appris à rédiger des articles, notre niveau il augmente on va dire en français, ça peut nous servir pour le bac l'année prochaine. et voilà. Donc voilà. Et vous vous connaissiez avant de travailler sur ce projet ? Justement, c'est aussi en collaboration on va dire. Par exemple moi je ne le connaissais pas du tout et donc on doit travailler ensemble donc ça apprend à communiquer, à faire connaissance et à travailler sur un projet commun. Et vous représentez quel pays chacun ? Nous on ne représente pas pays, on est interprète et traducteur. D'accord. On est juste dans le comité environnemental et l'OMS. Mais du coup vous avez dû travailler sur l'environnement et sur la santé ? Oui, pour avoir une connaissance, un vocabulaire pour pouvoir traduire et interpréter en vrai. Donc vous avez appris des choses aussi sur l'environnement et sur la santé ? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris en particulier ? On a vu comment les délégués présentent leurs clauses. On a vu en fait que chacun pouvait trouver des solutions à un problème d'un pays, que par exemple si dans le comité environnemental c'était la déforestation, c'est quelque chose qui touche le monde aujourd'hui. Et nous on a appris des informations dessus qu'on ne connaissait pas forcément, des sanctions qui étaient, on va dire, qui étaient, qui sont mises en avant. Et donc ça a permis d'enrichir nos connaissances et d'avoir une culture. D'accord. L'année prochaine du coup vous allez vous réinscrire pour faire partie du projet ? Oui, peut-être, mais peut-être bien en déléguée cette fois-ci. D'accord, en tant que déléguée cette fois-ci. Ok. Bon, merci beaucoup. De rien. Je veux savoir travailler très vite, soit contraindre du temps pour pouvoir rédiger des articles, faire des traductions très rapidement pour les donner à notre directrice.